Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er mars 2012. Aujourd'hui, je lis « Cynisme » de Michel Onfray dans l'exemplaire boudiné de M. T. et je vais continuer à lire des extraits que M. T. a soulignés. Mais avant, un petit mot en vitesse sur M. T. que je n'ai pas raconté hier dans ma vidéo. M. T. a eu une vie très riche, venant d'un milieu très, très, très pauvre. Il s'est fait seul, il a été chef d'entreprise, a connu l'amour, a connu l'insuccès également et a connu quelques tragédies personnelles très graves. Et il nous offre encore, il m'a offert à moi le spectacle d'une extraordinaire résilience et d'une extraordinaire acuité intellectuelle. Et pour moi, il est le portrait absolu du lecteur qui continue, veille que veille, de lire. Un autre mot aussi en vitesse sur mon ami Daniel Lapalme, qui, il y a deux jours, m'a rendu visite à ma librairie et qui m'a lu le texte suivant, un petit texte qui était un peu comme les vœux de la nouvelle année 2012. Et j'ai cru comprendre que mon ami Daniel aimerait peut-être que j'en fasse la lecture ici dans ma bibliothèque et que je la partagerais avec vous sur YouTube. Donc, voici un petit texte de Daniel Lapalme. J'habiterais cette Montréal en Crète, au bord de la Méditerranée. Ma maison serait un musée, à l'instar de celle de Pablo Neruda à Valparaiso, remplie de babyoles de partout, affichant les murales de mes amis, les meubles de mon père et des êtres fantasmés par moi, cristallisés dans la matière, dansant et s'embrassant, sortant des murs et des plafonds. Je pratiquerais la sculpture à l'aide d'explosifs et de matériaux oubliés. Je m'adonnerais à la marche, à la lecture, et inventerais des danses insensées, composées de sauts et de cris, entre Zorba et Antonin Artaud. Le soir, serein, j'inviterais Wilde, Baudelaire, Marc Aurel, Albert Cossery et Jacques Lacarrière, comme on le fait en regardant un film à télévision. Je les écouterais deviser et inventer des mondes qui seront toujours beaux, parce qu'ils n'existeront jamais. Le lendemain, en comédien chevronné, je jouerais leurs conversations avec ma douce, mes enfants et un ou deux amis. Je mangerais comme un chien, chaque jour la même chose, du pain, des olives, du fromage et du vin. Au soir de cette vie sans ambition, point de jonction entre l'essence et la raison, je m'étendrais sous le soleil de minuit, de cette graisse fictive, et fondrais, rejoignant la mer, la mer, la grande source souple primitive. Bien voilà, Daniel, j'espère que ma lecture t'aura plu. Alors, je poursuis donc avec Michel Onfray, un autre auteur solaire. Dans le cas des natures authentiquement athées, l'irrespect à l'endroit des dieux s'accompagne bien souvent d'une insolence manifeste à l'égard du pouvoir, et tout particulièrement de ceux qui le détiennent. Les ficelles sont vieilles comme le monde. Aucun détenteur de puissance, fut-elle légitime ou non, mais quand même l'est-elle, ne résiste à la tentation de faire découler son pouvoir d'une procession sacrée. De Périclès au monarque de nos républiques, tous endossent avec sérieux et componction les habits d'une fonction, en même temps que les stigmates acquis lors des conversations en ligne directe avec l'intemporel. L'histoire a montré que la charge de respect, d'admiration et de crainte est également partagée entre Dieu et roi, chef divin et souverain. Affublés d'un encombrant bovarisme, les rois et assimilés s'identifient, peu ou pro, prou à des démiurges. Les plus marqués iront jusqu'à avouer une identité complète. Approcher le monarque, c'est souvent, trop souvent l'occasion, pour les intellectuels ou les philosophes, d'offrir leur service, moyennant un tout petit peu de l'aura qui nimble le chef, comme en retour ou d'une manière participative. Vivant en procuration, ils abandonnent l'esprit critique, avec armes et bagages, pour le nécessaire à reluire. Ils trouvent ainsi matière à adorer, vénérer, puis intercéder. Dévotion et exercice de piété en tout genre remplacent la lucidité et la liberté de l'esprit. Touchés par la grâce, ils offrent leurs bons et loyaux services. Ainsi de Platon, qui courtisa le tyran Denis de Syracuse, et, comme si cela ne suffisait pas son fils, gloire au destin qui fit bien les choses. À deux reprises, les missions de l'auteur des lois furent des échecs. L'une d'entre elles se solda même par un périple initiatique au cours duquel Platon goûta des charmes de l'esclavage pour quelques jours. Le philosophe athénien fit des émules. Parmi les plus célèbres, citons Hegel, figure emblématique de la collaboration entre l'Allemagne, la Prusse d'Alors et la France. Le digne auteur de la science de la logique, acclama, en effet, Napoléon à Iéna comme un sauveur, l'esprit du monde incarné, etc. De nos jours, on pourrait écrire de gros volumes pour raconter les relations idylliques entre Freud et Mussolini, Heidegger et Hitler, ou Sartre et Staline, Castro, Mao. Diogène est le contrepoison de ces fers-valoirs qui prostituent leur talent dans les causes les plus déplorables. Un chef d'État est toujours un homme déplorable. Tout est simplement question de mesure. La compromission est la règle du jeu. Le cynique est impertinent avec Alexandre. Il y a dans cette relation comme un style susceptible de se cristalliser en principe. Vérité élémentaire, un homme de pouvoir est l'expression même de la corruption, de la vénalité et de l'opportunité. Les idées sont les premières victimes de ses caprices. Tout est sacrifié sur l'autel du pragmatisme où réalisme et efficacité font office d'encens et de fumerolles. Paradoxalement, il n'est jamais mieux qualifié que par le terme de cynique entendu dans son acceptation corrompue et populaire. Pour cette engence, la raison d'État transfigure le crime, la trahison, la forfaiture et l'escroquerie en gestes héroïques, sinon patriotiques, destinés aux biens de la nation. L'intellectuel et le philosophe, en tant qu'il est une des figures de l'intelligence, doit être la mauvaise conscience du familier des élysées politiques. Devant tout pouvoir qui exige soumission et sacrifice de toute nature, la tâche du philosophe est l'irrespect, l'effronterie, l'impertinence, l'indiscipline et l'insoumission. Rebelle et désobéissant, et bien que convaincu du caractère désespéré de sa tâche, il se doit d'incarner la résistance devant le Léviathan et ses porteurs d'eau. Il s'agit d'être impie et athée en matière politique. Et bien voilà, c'était les passages soulignés par mon ami M. T. de l'ouvrage de Cynisme de Michel Onfray. Alors voilà, mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade de Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à Côte-des-Neiges, la librairie de Libres-Voyageurs, Montréal. Voilà, merci et bonne journée!